En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'un million de morts. Le rapport d'Uclair, commandé par Emmanuel Macron en 2021, a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France. Cette conclusion est en deçà de la réalité. En soutenant les auteurs de ce génocide, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents déclassifiés que nous vous présentons dans cette série. Avec constance, avant, pendant et après le génocide, des armes qui ont servi à combattre le front patriotique rwandais, le FPR, mais aussi à massacrer des civils, ont été livrées aux forces armées rwandaises, les phares. Et il faudrait trouver ça normal ? Et c'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies, c'est la suite de l'engagement d'avant. En août 1993, pour garantir le cessez-le-feu entre les phares et le FPR, les accords d'Arusha prévoyaient la suspension des approvisionnements en munitions et en armes au Rwanda. À l'aéroport de Kigali, la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda, la MINUAR, vérifie que ces consignes sont appliquées. Toutes les armes, munitions et explosifs non autorisés trouvés doivent être confisquées. Les armes seront reprises par la MINUAR. Le 21 janvier 1994, elle saisit 90 caisses d'obus en provenance de Châteauroux. Pris la main dans le sac, les Rwandais doivent s'expliquer. On justifie la livraison au prétexte que la commande aurait été passée avant la signature des accords d'Arusha, à une époque où, dans le cadre de l'opération Norwa, la France apportait un soutien militaire aux forces armées rwandaises contre le FPR. Le mois suivant, en février 1994, l'ambassadeur de France à Kigali reçoit des émissaires de Thomson Brandt Armement. Ils viennent relancer leurs clients, le gouvernement rwandais, pour qu'ils garantissent le paiement des commandes en cours et tant pis s'ils violentent les accords d'Arusha. Les affaires, c'est des affaires. En mars 1994, les livraisons se poursuivent. Après l'incident du mois de janvier, le général Roméo Dallaire, chef de la MINUAR, a prévenu les autorités rwandaises. Aucune commande ou livraison ne pourra désormais se faire sans l'accord de la MINUAR. Les forces gouvernementales rwandaises ont été informées, après le premier incident de janvier, de ne pas commander ni expédier de munitions sans l'approbation de la MINUAR. Une mise en garde peu dissuasive. Les armes continuent d'affluer à Kigali. Le 15 mars, la MINUAR saisit des cargaisons en provenance d'Egypte, de Grande-Bretagne, mais aussi de France, qui a envoyé 80 tonnes d'obus, roquettes et mortiers aux phares. Le prétexte, c'est toujours le même. Ces livraisons correspondent à des commandes signées avant les accords d'Arusha. Avec l'explosion de l'avion du président Abiyarimana, les accords d'Arusha volent en éclats. Dès le 7 avril, les phares s'emparent des livraisons saisies et consignées par la MINUAR, dont celles envoyées par la France. Mais ce n'est pas suffisant. La France va profiter de l'opération Amarilis, officiellement destinée à évacuer ses ressortissants, pour apporter des armes aux militaires rwandais. Luc Marshall, commandant des troupes de la MINUAR dans le secteur de Kigali, accuse. Les Français ont atterri à l'aéroport de Kigali le 9 avril, à 3h45 du matin. Et là, en effet, il y a eu un premier atterrissage de trois avions. Et dans un de ces avions, en effet, on m'a rapporté. Donc moi, j'avais une équipe d'observateurs sur le site de l'aéroport. Et eux m'ont rapporté que l'on déchargeait des armes. Enfin, pas des armes, des caisses de munitions. Ces caisses ont été chargées immédiatement dans des véhicules de l'armée rwandais. Très vite, l'ambassadeur de France au Rwanda prévient Paris. Le gouvernement intérimaire a besoin de la France pour assurer la sécurité à Kigali. Les phares souhaitent pouvoir envoyer des effectifs complémentaires au combat. Et dans ce but, nous sollicitent pour aider à assurer la sécurité à Kigali. Et ils ne devraient pas tarder à faire de nouvelles demandes d'armes à la France. En conclusion, le ministre a évoqué un problème d'approvisionnement en munitions. Et indique que le gouvernement pourrait être amené à nous présenter une requête. La Sofremas, société française d'exploitation des matériels et systèmes d'armement, contrôlée par l'État, s'empresse d'y répondre. Dans des papiers abandonnés par les extrémistes Hutus dans les camps de réfugiés haïrois en 1996, des journalistes ont retrouvé ce devis en date du 6 mai 1994. Votre confirmation de commande. Suite à votre commande ci-dessous référencée, nous avons l'honneur de vous faire connaître ci-après nos meilleures conditions de prix et délais de livraison pour la fourniture des munitions suivantes. 10 000 munitions à obus explosifs, 2 000 munitions à obus charges creuses, 10 000 obus de mortiers avec charges propulsives, 10 000 obus de mortiers à obus explosifs. Montant global de la commande, 8 028 000 dollars. Livraison immédiate par voie aérienne des réceptions de la compte. Dans la foulée, le général Huchon, chef de la mission militaire de la coopération, reçoit le 9 mai à Paris le lieutenant-colonel Roy Balinda. L'officier rwandais lui fait part de ses besoins urgents en munitions pour la batterie d'artillerie et les armes individuelles. Besoins urgents. Munitions 105 mm. De 1000 coups au moins. Complétez les munitions pour les armes individuelles au besoin en passant indirectement par les pays voisins amis du Rwanda. Habillement. Matériel de transmission. Une véritable liste de courses à laquelle Huchon répond avec circonspection. Non pas à cause des massacres orchestrés par le gouvernement intérimaire, mais juste parce que l'image du Rwanda n'est pas fameuse dans l'opinion. Il faut sans tarder fournir toutes les preuves prouvant la légitimité de la guerre que mène le Rwanda, de façon à retourner l'opinion internationale en faveur du Rwanda et pouvoir reprendre la coopération bilatérale. C'est le moins qu'on puisse dire. À cette date, le génocide ne fait plus de doute. Tirs de roquettes et de mortiers, les Tutsis sont pourchassés par l'ethnie Hutu. Les associations humanitaires estiment à 200 000 morts le bilan de ces affrontements. Dans les rues de la capitale, on découvre de véritables charniers. Nous avons préféré ne pas diffuser les images les plus dures que nous avons reçues. Le 17 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU décrète un embargo sur les livraisons d'armes au Rwanda. Considérant que la situation au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région, décide que tous les États empêcheront la vente ou la livraison au Rwanda d'armements et de matériel connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange. Pour continuer à soutenir les phares, il va falloir être vraiment discret. Pourtant, un rapport de Human Rights Watch, utilisé comme pièce à conviction par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, révèle que la France n'a pas suspendu ses envois d'armes aux phares après l'embargo. Les flux d'armes vers les forces armées rwandaises n'ont pas été immédiatement suspendus par la France après l'imposition de l'embargo sur les armes le 17 mai 1994. Au lieu de cela, ils ont été détournés vers Goma ou Ozaïr comme alternative à la capitale du Rwanda, Kigali, où les combats entre les phares et les rebelles du FPR ainsi que la présence internationale ont rendu la poursuite des expéditions extrêmement difficiles. Human Rights Watch a appris par le personnel de l'aéroport et des hommes d'affaires locaux que cinq cargaisons étaient arrivés en mai et juin, contenant des artilleries, des mitrailleuses, des fusils d'assaut et des munitions fournies par le gouvernement français. Des informations qui résonnent avec la demande d'aide adressée à François Mitterrand par le président Sindicou Boabo, le 22 mai 1994, au lendemain de la prise de l'aéroport de Kigali et du camp militaire de Kananbe par les troupes du FPR. Le peuple rwandais vous exprime ses sentiments de gratitude pour le soutien moral, diplomatique et matériel que vous lui avez assuré depuis 1990 jusqu'à ce jour. Il lui demande de ne surtout pas en rester là. Vous prions de nous fournir encore une fois votre appui, tant matériel que diplomatique. Le président Mitterrand aurait-il d'une manière ou d'une autre à accéder à sa demande ? Les informations d'Human Rights Watch sont confirmées en 2005 lors du procès du colonel Bagosora, un des cerveaux du génocide, devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour contourner l'embargo, Bagosora a passé une grosse commande d'armes au Seychelles au nom du gouvernement zaïrois. Deux livraisons arrivent à Goma, le 16 puis le 19. Je sous-signé lieutenant-colonel Léopold Payet atteste par la présence avoir remis ce jour au colonel Bagosora les articles suivants en bon état. Fusil AK-47, munition 7,62 mm. Grenade à main, munition 12,7 mm. Comme le reconnaît Bagosora, ses 65 tonnes de matériel sont très rapidement transférées à Ghisény au Rwanda, ville frontière avec Goma. Quand vous arrivez à Goma, le premier chargement qui est arrivé le 16 juin, il est sur place ou non ? Non, je crois que les services de l'armée à Ghisény doivent s'être occupés de ce problème, mais je ne sais pas qui, parce que les services de Zahiroua de Goma étaient en communication avec les services rwandais militaires. Donc je peux considérer que le premier chargement est entré au Rwanda entre le 16 et le 19 juin ? Oui. Le plus fâcheux, c'est que cette transaction a été réglée à l'intermédiaire de la vente, M. Ehlers, via Paris, par une banque proche de l'État français, la Banque Nationale de Paris, ancêtre de l'actuel BNP Paribas. Une violation flagrante de l'embargo décidée par l'ONU. Lettre au président du Conseil de sécurité, additif au troisième rapport de la Commission internationale d'enquête. D'autant qu'à cette époque, en vertu de la loi anticorruption de 1990, le milieu bancaire avait déjà l'obligation de se renseigner auprès de ses clients sur la destination des fonds en cas de circonstances inhabituelles. La présence des militaires français au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise n'a pas fait cesser les flux des livraisons d'armes destinées aux phares. Le premier rapport vient du Zahir. Lors de son procès au TPIR, le colonel Bagosora explique que le président zahirois Mobutu leur avait offert des munitions. Bagosora est allé les chercher à Kinshasa entre le 22 juin et le 14 juillet 1994. Le deuxième rapport arrive le 18 juillet 1994. Il provient de la société britannique Miltec Corporation qui livre au Rwanda 240 tonnes de munitions. Pour Human Rights Watch, le constat est clair. Pendant toute la durée de l'opération turquoise, les phares continuent de réceptionner des armes à l'intérieur de la zone sous contrôle français via l'aéroport de Goma. Il est peu probable que les autorités militaires françaises présentes dans la zone, qui effectuaient des patrouilles régulières aux postes aux frontières entre Goma et Gysénie et avaient une présence continue à l'aéroport de Goma n'aient pas eu connaissance de l'entrée de ces armes dans la zone de sécurité. Pourtant, les autorités françaises n'ont pas tenté d'interdire ces expéditions ni de les signaler au comité créé par le conseil de sécurité en vertu de la résolution 918. À la mi-juillet, alors que les phares se sont réfugiés aux Haïrs, une de ces livraisons est évoquée par le capitaine Ancel engagé dans l'opération turquoise. On m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Siongougou, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes qui était en gros « il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous » comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Selon Human Rights Watch, fin juillet et en août 1994, alors que le gouvernement intérimaire et les phares sont réfugiés aux Haïrs voisins, le flux de livraison d'armes à l'aéroport de Goma se poursuit. Des avions militaires français apportent aux génocidaires les moyens d'achever leurs besognes dans les camps de réfugiés comme lors d'incursions au Rwanda. Walfroy Doshi, logisticien à la Croix-Rouge, témoigne. La première fois, c'était début août, tout début août, donc ça fait une dizaine de jours qu'on est là. Et moi, je suis classiquement à l'aéroport et je vois arriver un gars qui était vraiment, qui détonnait un petit peu, blond, un peu, un peu, l'air un peu détendu. Donc cet homme, c'est un Français ? C'est un Français, oui, bien sûr. C'est un Français, c'est un Français assez jeune et qui livre des armes. Donc on se voit deux ou trois fois entre début août et mi-septembre. Il livre des armes, évidemment, au pouvoir, au tout. La France a donc participé de manière plus ou moins active à la livraison continue d'armes aux forces rwandaises, alors qu'elle avait à minima l'obligation de les stopper. Le fait a été implicitement admis en 1995 par la direction aux affaires stratégiques du ministère de la Défense dans son retour d'expérience sur la crise du Rwanda. Ainsi, les différents auteurs voient-il dans la poursuite des livraisons d'armes aux phares jusqu'en juillet 1994 l'approche de l'hétérogénéité des actions françaises pour soutenir le régime défunt. Mais la France ne s'est pas contentée de laisser entrer des armes au Rwanda malgré l'embargo. Elle a aussi aidé les membres du gouvernement intérimaire à fuir le Rwanda sans être inquiétés. C'est ce que l'on vous explique dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada